STV, votre télé. L'invité de cette édition est domicilé ici à Yaoundé. Ancien député à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre basse du Parlement. Il est porteur originaire de la région du Sud-Ouest, notamment du département de la Magneau, dont le chef lui est Manphé. Diplômé de l'École nationale de l'administration et de la magistrature, l'ENAM, promotion de 1976. Il s'est fait remarquer au début de l'année 2008 par sa prise de position radicale contre la modification de la Constitution qui devait permettre au président de la République, Paul Bia, de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle de 2011, alors même qu'il était élu du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais indépicé. En éplie de son absence lors du vote de cette loi, on a pu constater que son bulletin avait été introduit dans l'urne. Et pourtant, il n'avait délivré aucune procuration à cet effet. Fort de tout cela et un certain nombre d'autres griefs vis-à-vis de son parti d'alors, il quitte le RDPC et crée sa propre formation politique pour laquelle il est candidat à l'élection présidentielle de 2011 et obtient 1,26% des suffrages exprimés, se classant cinquième sur 23 candidats. Évidemment, le prétexte de cet entretien épouse à suffisance le contexte marqué par des revendications dans la zone anglophone du pays. Aux revendications qui ont abouti, comme vous le savez, à des manifestations sanglantes, dont le bilan officiel parle de deux morts et des voix non officielles amontent ce quatre morts, de nombreux blessés et de nombreux dégâts matériels. Au moment où nous produisions cette émission, les écoles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont littéralement fermées. Les tribunaux ne fonctionnent pas suite aux mots d'ordre de grève lancés par les syndicats des enseignants et des avocats anglophones. C'est également statu quo dans les négociations entre les pouvoirs publics et les représentants de ces syndicats-là. Comment en est-on arrivé là ? C'est la question centrale que nous allons nous poser ce soir, mais un important rappel porté en décembre 2014 à la tête du SCNC, le Southern Cameroon National Council SCNC, est donc un mouvement qui prône ouvertement la sécession. La même année, le chef de l'État, Paul Biya, le porte à la Cour suprême en tant qu'avocat général. Aya Paul Abinier est donc l'invité de cette autre édition d'entretien. Président, bonsoir. Bonsoir. Je dis que c'est tellement comblé que vous ayez pris la peine de venir jusqu'à chez moi. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté de nous recevoir. Mais je voudrais commencer justement par cette anecdote de 2008. Je l'ai dit à l'entrée tout à l'heure, vous claquez la porte de l'Assemblée nationale, mais votre bulletin se retrouve dans l'une. Aujourd'hui, vous avez pu savoir qui avait introduit votre bulletin dans l'une. Non, ça, cela n'a aucun intérêt parce que, étant à l'Assemblée, j'ai appris parce que quand on remplissait les procurations, on laissait l'espace libre pour celui qui allait effectivement voter. – Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui avocat général à la Cour suprême, donc vous pouvez être considéré comme un exemple de réussite parmi les avocats, je ne vais pas être péjoratif, mais pour qu'on se comprenne avec nos téléspectateurs, parmi les avocats anglophones. Il est donc certainement opportun de nous expliquer un peu, notamment dans le contexte actuel où justement les avocats ont un certain nombre de revendications, d'expliquer un peu aux téléspectateurs votre parcours à titre personnel, pour qu'on comprenne un peu comment on se forme quand on est avocat anglophone. – En 1976, je suis sorti de l'université, et puis deux ans après, je suis sorti de l'ENA. Donc, à la sortie de l'ENA, on m'a envoyé à Bouillard. Six mois après, je suis nommé président du tribunal de première instance. Deux ans après, je suis revenu au parquet général à Bamenda. Deux ans après, je suis nommé, vous appelez le procureur de la République en sort. Deux ans après, président de première instance de Roux. – Mais ça, c'est certainement l'aboutissement d'un cycle primaire et secondaire que vous faites. Votre cycle, les classes du primaire, du secondaire. – Oui, non, mais cela dit, au collège, ils me posaient une question. Je me posais une question par comment l'avion composé de bêteaux puisse s'envoler, non seulement seul, mais avec des passagers, avec des cargos. Donc, je me posais souvent cette question, comment ça se fonctionnait-il ? Donc, j'avais en tête de devenir un ingénieur aéronautique. – D'accord. Ça, c'est depuis le primaire ? – Non, au niveau du collège. – Au niveau du collège que vous faites dans le sud-ouest, c'est incroyable. – Oui, oui. – Mais, je ne me souviens plus de l'année, j'étais élève surveillant. – D'accord. – Et dans mon dortoir se trouvait le fils de l'inspecteur fédéral d'administration. Aujourd'hui, c'est presque l'équivalent du gouverneur. Mais à l'État, au temps de l'État fédéré, au Cameroun occidental, il y avait l'inspecteur fédéral de l'administration qui administrait au nom de la fédération, le nord-ouest et le sud-ouest. dont son fils se trouvait dans mon dortoir, il était têtu et je l'ai puni. Un jour, bon, on me dit que le proviseur m'appelle. Quand j'entre, n'est-ce pas, dans le bureau, je trouve tout État-major, compris l'inspecteur fédéral de l'administration. À l'époque, on était déjà à Bouillard. Alors, le proviseur se met à me poser la question. Qu'est-ce qui se passe entre vous et le fils de tel ou tel ? Je n'ai rien compris, il m'a expliqué. J'ai dit, quand on a grévé à Manwabé, parce qu'on a commencé à Manwabé avant de monter à Bouillard, l'inspecteur, nous, élèves, nous avons grévé, l'inspecteur se présentait pour nous dire, le Cameroun avant mon fils. Donc, si aujourd'hui, il va renverser, dire, mon fils avant le Cameroun, qu'il rassemble tous les élèves et fait son discours. Sinon, même en sortant d'ici, si son fils va à l'encontre des règlements, n'est-ce pas, de l'école, je vais le punir. L'inspecteur s'est fâché, il est parti, et il se mit à chercher, n'est-ce pas, le moyen de me punir, soit de me mettre en prison. Dieu merci, c'était vers la fin de l'année. Donc, en revenant, après les vacances, il était affecté quelque part, soit au RR, Centrafrique ou bien Congo-Brazzaville. Alors, je me suis dit, donc, j'allais, n'est-ce pas, subir l'emprisonnement, parce que je faisais mon travail selon le règlement, donc j'allais, n'est-ce pas, apprendre le droit. Pour défendre mieux vos droits. Absolument. C'est comme ça que le rêve de la réunion. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, en tant que magistrat, j'ai eu une ONG pour protéger les faibles. Et à ce jour, de façon générale, quelle lecture faites-vous de la situation des droits de l'homme au Cameroun ? Non, 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 j'ai déjà dit qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, on n'observe jamais, n'est-ce pas, les droits de l'homme. Mais comment expliquer que dans un pays qui se dit dans l'état de droit, la population est carcérale et à plus de 62% des gardes à vue. J'ai fait une inspection à Bouillard au nom de mon ONG et dans une population de 1 200, 940 étaient des gardes à vue. Nous avons trouvé un cas vraiment bizarre qu'un magistrat, soi-disant magistrat, puisse, n'est-ce pas, mettre quelqu'un à garde à vue, à garde à vue parce que son voisin a porté plainte contrôlée que son chien a tué le sien. Et ce objet est gardé à vue et maintenu à garde à vue pendant 8 mois. Oh là là. Mais comment parlons-nous de droits de l'homme si nous magistrats, nous faisons de telles bêtises ? J'appelle ça bêtise parce qu'il n'y a aucune loi. Le code de procédure pénale que nous avons adopté il y a quelques 4 ans dispose que même pour les délits, si quelqu'un a une résidence connue, on ne voit jamais le garder à vue. Mais comment se fait-il ? Alors quand vous avez dénoncé ce cas spécifique qui est quand même assez curieux, quelle en était la suite ? A ce jour, ce monsieur l'élit ? Non, je l'ai dénoncé par la suite, même s'il est libérément plus... Ah, il ne vous a pas fait, il ne vous a pas fait signe. Alors, il est donc clair que vous avez fait vos études primaires à Boyard, ensuite de l'université de Manphée ? J'ai déjà commencé à Acroia et puis Manphée. Au collège, nous avons commencé à Mano-Oubé au lycée bilingue fédéral. On appelait ça un lycée bilingue fédéral à l'époque. Et là-bas, les cours, dans ce parcours-là, les cours étaient essentiellement dispensés en anglais ? Non, au niveau du collège, il y avait les cours en anglais et en français. Comme je l'ai dit quelque part, j'ai mon certificat, n'est-ce pas ? Le BEPC. Parce que les quatre premières années, il y avait les classes bilingues. Nous, on arrivait, en arrivant au lycée bilingue, où on avait au moins 13 cours de français par semaine. Si bien que deux ans après, il y avait les classes bilingues et en troisième, on passait le BEPC. Malheureusement, après le BEPC, alors que nous nous espérions qu'on allait continuer dans la classe bilingue pour faire GZ, Ordinary Level, après le BEPC, on se séparait. C'était systématique ou ? Systématique. Au lycée bilingue de l'époque, c'était systématique. Le feu était qu'un beau mois. C'était ministre de l'éducation nationale ? Oui, à l'époque. Et son secrétaire particulier, je crois, c'était Paul Biard. Oh, je ne sais pas. Il venait chez nous tous les ans pour la cérémonie de distribution des prix. En personne, il n'avait jamais envoyé quelqu'un pour le représenter. Alors ensuite, l'université de Yaoundé. Oui, à l'université de Yaoundé, la plupart du coup étaient en français parce que parmi les professeurs, il n'y avait que trois professeurs qui donnaient du coup en anglais. Le feu, le professeur Tamak, le feu, le professeur Kisob, le feu, le professeur Monique Kengong. Et puis, il y a le docteur Aletoum qui est arrivé un peu plus tard quand nous, on était déjà sur le seuil de sortie. Et à cette époque-là, quelle pouvait être la proportion des étudiants, par exemple, anglophones ? On pourrait vous estimer à quel pourcentage ? Ou alors ? C'est vraiment difficile à dire. Mais à l'époque, vous savez, nous qui sommes passés par le lycée, on était bilingues. D'accord. Donc, les anglophones n'aimaient pas tellement l'université de Yaoundé parce que la plupart des cours étaient dispensés en français. Donc, mais je pense que sur 1 200, à la faculté de droit et sciences économiques, on comptait peut-être moins de 50 anglophones. Donc, ça posait un problème fondamental. Alors, aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, la formation d'un avocat anglophone, il y a beaucoup de cas qui se forment dans soit le nord-ouest ou le sud-ouest et puis qui vont plutôt dans les zones où le comolo est appliqué, notamment le Nigeria, le Ghana, les États-Unis pour se former et revenir au Cameroun. Vous comprenez un peu ce cheminement-là ? Oui, vous savez, le bilinguisme n'est pas encore tellement pratiqué au pays. Sur le papier, oui. Donc, ceux qui suivent la formation du côté anglophone sont essentiellement anglophones. Ils préfèrent aller étudier là où les coûts de commandes sont dispensés en anglais. Aujourd'hui, nous avons bien sûr l'université de Bruyelles, dite l'université anglo-saxonne, mais proprement, en pratique, ce n'est qu'essentiellement le nom. Alors, vous, aujourd'hui, dans votre pratique quotidienne en tant qu'avocat général à la Cour suprême, quelles sont les difficultés, je ne juge pas davantage à l'anglophone, que vous, êtes-vous contrarié, par exemple, lorsque des cas, des dossiers arrivent sur votre table, essentiellement en français, ou alors lorsque les problèmes, ou lorsqu'au cours des audiences, l'auditoire, les parties, parlent essentiellement, êtes-vous contrarié dans votre pratique quotidienne ? Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, je suis suffisamment bilingue. Mais toujours est-il qu'à la sortie de l'éname, je suis envoyé dans la zone anglophone et je suis resté jusqu'à mon entrée à l'université, plutôt à l'Assemblée nationale en 2002. Donc j'ai pratiqué tout au long de la Common Law. Quand j'arrive au niveau de la Cour suprême, la plupart des dossiers sont en français, mais je donne mon opinion toujours en anglais. Lors des audiences, je peux m'exprimer soit en français, soit en anglais, c'est à moi de choisir. Mais ceux qui ont suivi plutôt la formation de Common Law éprouvent beaucoup de difficultés, parce qu'on pratique à la Cour suprême pendant deux ans. Tu l'as déjà, ça fait deux ans. Je n'ai jamais entendu parler de laws of the court, laws of the rules of the Supreme Court. Ce que nous pratiquons de l'autre côté, surtout à propos des affaires civiles. Mais on parle de code de procédure civil, le code civil, tout le temps. Donc un anglophone a dit net... Je peux se sentir frustré. Frustré. Alors vous comprenez les revendications des avocats anglophones. Commençons peut-être par là, avant de parler des enseignants. Les avocats anglophones qui se résument, je vais peut-être prendre les trois majeurs, qui me reviennent rapidement. Ils souhaitent avoir un Common Law Bar, dans une forme de barreau. Ils souhaitent avoir une chambre au niveau de la Cour suprême, essentiellement anglophone. Ils souhaitent avoir une école de formation des magistrats et des avocats anglophones. Vous comprenez, vous pensez que dans notre environnement, ce sont des revendications pertinentes. Absolument. Absolument. Parce que je peux déjà entrer dans la politique du pays. Vous savez que les anglophones sont reconnus par la communauté internationale comme un peuple. Et le droit, n'est-ce pas, de ce peuple est la Common Law. Donc, ils ont droit, n'est-ce pas, à tout ce qui est pertinent, relatif à la Common Law. C'est-à-dire, quand on mélange le Civil Law et la Common Law, ça ne peut jamais aller. Et ils se sont frustrés parce que ils s'y connaissent, n'est-ce pas, en Common Law. Mais si vous prenez le pourcentage des magistrats francophones dans la zone anglophone, ça dépasse 60% chez eux. Et il y en a parmi ces magistrats qui s'amusent à insister que, n'est-ce pas, les justiciables s'expriment en français. Or, en Common Law, c'est la Common Law qui est applicable. Et la langue, n'est-ce pas, de juridiction, c'est l'anglais. quand j'ai siégé, je ne parlais même pas le pigeon. J'appelais toujours un interprète pour, n'est-ce pas, traduire le pigeon en anglais ou bien vice-versa. Parce que la langue, selon la loi, c'est l'anglais. Donc, ces revendications sont très, très fécuentes. Très fécuentes. Alors, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Laurent Sceaux, a essayé d'apporter quelques réponses. Notamment, on a traduit le code Ouada. On l'a mis en anglais. Il a également annoncé à l'issue d'un point de presse les États généraux de la justice. Est-ce que la réponse qu'apporte le gouvernement pour vous semble être cohérente, semble être à la hauteur des aspirations de l'autre parti ? Pas du tout. Tout d'abord, il y a 16 ans, j'ai prononcé un jugement disant que le Simacode, l'OADA ne sont pas applicables au Cameroun. Parce que la Constitution, jusqu'au moment où je parle, la Constitution en vigueur dispose que si un instrument international est à l'encontre de la Constitution, on doit d'abord procéder à la modification de la Constitution avant la ratification de l'instrument en conflit avec la Constitution. Or, la Constitution dispose que le Cameroun est un pays bilingue avec deux langues officielles, l'anglais et le français. Or, le Code CIMA dispose que la langue c'est le français. À l'époque, c'est pourquoi moi j'ai prononcé des jugements en disant que ces instruments ne sont pas applicables au Cameroun. Et même aujourd'hui, ou la CIMACO, ou l'ADA, ou la France CFA, ou le COVAC, tous ces instruments ne font pas partie des lois du Cameroun. Parce que il y a eu une ratification au moment où la Constitution n'était pas modifiée pour l'arriver avec les dispositions de ces instruments. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a ajouté d'autres langues à CIMACO, à OADA, mais maintenant qu'il n'y a pas de conflit, il devait y avoir encore la ratification normale, constitutionnelle. Ce qui a été fait avant la modification de OADA et CIMACO était anticonstitutionnelle et reste anticonstitutionnelle. aujourd'hui, on dit qu'on va traduire en anglais. Cette traduction ne produit pas des textes authentiques. Il n'y a que des textes authentiques signés par les partis états de OADA qui sont valablement les textes de OADA. Toute traduction au niveau du Cameroun ne veut absolument rien dire. c'est à l'encontre de la loi. Le Cameroun n'est pas habilité à faire une traduction. S'il y a un conflit entre la traduction et le texte authentique d'OADA, c'est le texte d'OADA qui prévaut. On a pu voir de façon certainement symbolique ou peut-être même médiatique au responsable de l'OADA venir rencontrer le secrétaire général ministre secrétaire général de la présence de la publique pour lui remettre ce code traduit. Donc vous estimez que parce que ça n'a pas l'onction des états c'est une cause qui n'a pas de valeur. Non, des exemplaires qui sont venus de Sénégal sont des textes authentiques. C'est ce que je viens de dire. Ce que le ministre de la justice voulait faire était illégal parce qu'il n'avait pas la capacité de le faire et de tels textes n'auraient aucune valeur légale parce que ils ne sont pas revêtus des signatures des états partis. D'accord. Alors à côté de cela il y a les enseignants qui également ont un certain nombre de revendications. Également je vais citer quelques-unes d'entre elles. La création d'un conseil de l'éducation séparé pour s'occuper de l'éducation du Cameroun méridional de la maternelle à l'université l'instauration du contrôle de l'entrée dans les écoles professionnelles et les universités avec une structure différente du ministère de l'enseignement supérieur qu'ils estiment par ailleurs qu'on peut légalement. vous pensez que ces revendications sont suffisamment pertinentes ? Dans un pays bilingue c'est absolument nécessaire que nous ayons les deux systèmes parce que les bouquins que les écoliers et les élèves francophones utilisent sont différents des bouquins que les autres enfants utilisent. Donc il faut deux systèmes. Au lieu de parler de GCE Body il fallait plutôt Education Authority qui s'occupe de tout c'est-à-dire l'éducation de maternelle jusqu'à l'université. GCE s'occupe seulement du collège et les deux cycles au niveau du collège. Donc c'est absolument nécessaire. Alors mais ensemble allez-y. Non mais il y avait un deuxième point que je n'ai... Oui il y a d'abord cette séparation mais également il parle de l'instauration du contrôle dès l'entrée. Oui. Oh là là ça c'est d'ailleurs à la base de tout ce qui gâte le Cameroun parce que nous savons on peut faire semblant de ne pas savoir nous savons tous que lors des concours on dit au niveau de la présidence tant de places au niveau du premier ministre tant de places. Par exemple le concours de l'énorme vous estimez que dans les institutions il y a des repartitions ? Absolument. Si bien que le concours nous fait absolument rien dit c'est pour c'est-à-dire faire semblant d'être n'est-ce pas honnête mais avant le concours toutes les places sont déjà remplies. On laisse quelques places au directeur de l'énorme au sub-directeur ainsi de suite et puis et puis s'il y a peut-être 200 places les places à concourir ne dépassent pas peut-être 10 et là encore il n'y a pas de mérite. Celui qui a de l'argent achète l'une des places. Mais est-ce que dans ce cas la solution n'est pas de combattre cette forme de corruption ? Est-ce qu'on le demandait à un autre système n'est-il pas mieux de mettre sur pied un mécanisme qui empêche justement que les uns et les autres puissent s'acheter des places ? Non, c'est-à-dire tout ce qui est au Cameroun qui fonctionne dans le Rue Nouveau est corrompu. Donc il faut quelque chose en dehors du Rue Nouveau. Nous avons instauré l'opération épervillée mais au fur et à mesure qu'on punit au fur et à mesure que le détournement augmente. Donc il faut quelque chose en dehors du contrôle du ministre de l'Education de l'Enseignement supérieur. Ou bien c'est à tous les niveaux il faut quelque chose qui échappe au contrôle direct de l'État. On ne peut pas s'en sortir tant que les institutions sont soumises au contrôle de l'État. Alors pour avoir de conséquences avocats et anciens ont décidé de faire des grèves. Est-ce la meilleure façon de se faire entendre ? Est-ce que on ne peut pas faire des grèves qui ont dégénéré ? vous êtes Camerounais vous savez bien mon idéol en Afrique c'était Nyerere. Elle allait au vélo et rendait visite aux femmes dans leur cuisine. Tout récemment celui qui veut quitter le pouvoir en Tanzanie conduisait lui-même et quand il voyait quelqu'un handicapé s'arrêter et il causait avec lui comme des égaux. Mais au Cameroun ça ne se passait jamais. On a beau écrire à tous les niveaux même à la présidence de la République on n'accuse par réception. Au moment où je parle j'ai déposé plusieurs demandes M. le Président de la République ça va mal je suis petit mais j'ai à dire personne il n'y a bien sûr que oui il n'y a même pas accusé de réception. Donc ces avocats ces professeurs ces enseignants disons ont dû faire des démarches pendant des années je viens de vous dire que j'avais rédigé un jugement j'avais prononcé un jugement il y a 16 ans à l'époque depuis lors les avocats demandent n'est-ce pas la version anglaise de tel, tel, tel personne n'ose même leur dire oui ou non personne n'ose même leur dire non nous avons reçu la lettre on est en train de l'examiner si bien qu'ils sont arrivés au niveau où ils ne pouvaient plus se retenir à cause des frustrations ils se sont dit bon si on ne peut pas travailler qu'on reste tranquille et les enseignants on fait la même chose on demande moi-même j'ai lu n'est-ce pas les mémorandums déposés il y a des années mais personne ne fait rien si bien que ces gens qui veulent peut-être le dire alors qui veulent crier une résolution paisible arrivent au stade où ils ne peuvent plus se retenir donc la seule chose qui leur reste c'est de gréver alors à côté de ce radicalisme l'état le gouvernement a essayé d'apporter des réponses vous allez apprécier de la pertinence ou de la justice de ces réponses d'abord le recrutement de 1000 enseignants bilingues pour fournir dans ces écoles là leurs trois d'une somme assez importante je crois 2 milliards de francs CFA je peux me tromper à ce sujet ordonnée par le président de la république et la mise sur pied d'une commission ad hoc pour permettre à toutes les parties de voir ce qui est faisable mais surtout dans le cadre de la préservation de l'état est-ce que ce ne sont pas là des solutions qui pourraient décanter la situation on dit que les Camerounais répondent aux questions par des questions où étaient ces professeurs ces 10 000 ou bien 1000 professeurs pourquoi attend-on jusqu'au moment où on doit réagir un gouvernement doit être proactif et l'on peut faire aujourd'hui on parle de recrutement des professeurs bilingues est-ce que ça va se faire parce que depuis son accession au pouvoir à la magistrature suprême comme ça se dit le président de la république a fait des promesses et il n'a tenu presque aucune promesse j'étais à Bamenda en 423 quand il a dit Bamenda c'est son deuxième domicile et qu'il allait superviser la construction de Ring Road personnellement où en est-on aujourd'hui si bien que c'est-à-dire toute promesse que le gouvernement fait aujourd'hui n'est pas prise au sérieux manque n'est-ce pas de tenir des promesses d'avant alors au-delà de tout cela il y a quand même une forme de ressenti que nos frères au-delà du fleuve Mungo retranscrivent assez souvent ils parlent de marginalisation des anglophones ils estiment que le problème fondamental n'est pas forcément un problème de gouvernement c'est pas forcément mais c'est davantage qu'à tous les niveaux de l'état qu'il joue le second rôle qu'il peut faire être ministre de la défense qu'il peut faire être secrétaire général à la présidence à la publique qu'il ne pouvait pas être ministre des finances tout au plus ils sont premiers ministres et quand bien même ils sont dans les ministères très peu ils sont ministres circulaires ils sont avez-vous également ce ressenti là ? Absolument je suis anglophone je sais à commencer par mon exemple je suis magistrat en hiérarchie premier groupe depuis 1er juillet 2012 2014 j'y suis allé au sommet indice 1400 pourquoi est-ce que je suis avocat général alors qu'un magistrat mon cadet deuxième groupe indice 1300 est premier avocat alors que moi n'est-ce pas je suis sous ses ordres vous voyez bien à la cour suprême par exemple le premier président est francophone l'avocat général est francophone président de chambre administrateur francophone chambre judiciaire francophone chambre de comptes francophone président tribunal spécial francophone procureur général du dit tribunal francophone directeur de justice militaire francophone vous me dites qu'il n'y a aucun anglophone qui peut être à la tête de rien que d'une chambre de la cour suprême voilà n'est-ce pas une situation qu'il y a peu de gens qui peuvent accepter mais ceux qui parlent n'est-ce pas de marginalisation dans la fonction publique ont n'est-ce pas leur raison prenons l'exemple du premier ministre il y a eu des premiers ministres depuis monsieur Paul Biya il n'y a jamais eu un premier ministre francophone avec des vice premiers ministres mais chaque fois qu'un anglophone est premier ministre il y a des vice premiers ministres pour le minimiser en quelque sorte on travaille plutôt avec n'est-ce pas le vice premier ministre ou bien il y a un secrétaire général il y a un secrétaire général adjoint un autre adjoint si bien que le premier ministre est là c'est une c'est tout à fait fictif il est premier ministre par le nom mais pas dans les fonctions donc quand les anglophones parlent il y en a qui disent moi je n'ai pas de rue dans mon village c'est-à-dire il réduit n'est-ce pas le statut de l'anglophone à son statut du village du villageois les anglophones sont n'est-ce pas ont été un état avec un gouvernement un territoire un peuple aujourd'hui les anglophones ont un territoire un peuple il reste seulement le gouvernement donc l'anglophone ne doit pas être placé au même niveau que les tribus du Cameroun parce que nous sommes venus avec l'une des langues officielles nous sommes venus avec la prison un système pénitentiaire exemplaire nous sommes venus avec n'est-ce pas nous avons appris au pays n'est-ce pas quelques vertus donc nous sommes un peuple un peuple il n'y a aucun pays où il y a deux peuples mais chez nous il y a deux peuples les anglophones sont reconnus par la communauté internationale comme un peuple depuis 2009 donc nous sommes un peuple on ne doit pas nous placer au même niveau parce que quand on dit équilibre régional on dit tant 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 et les anglophones comment t'expliquer qu'au moment où nous parlons il y a plus d'une quarantaine de ministres et combien d'anglophones deux deux sur quarante même si on répartissait équitablement nous aurons droit au moins à huit parce que chaque région n'est-ce pas aura plutôt quatre ministres donc les deux régions anglophones auront huit ministres mais actuellement nous avons deux ministres qui peut ne pas parler de marginalisation qu'est-ce qui constitue marginalisation en dehors de ça j'arrive à Limbe jusqu'au moment où j'ai formé un fond pour combattre l'injustice quand j'étais encore dans la magistrature j'ai formé ce qu'on appelle aujourd'hui SWELA parce que j'arrive à Limbe un litre de carburant coûte plus cher qu'un litre à Garoua à Bafoussan à Yaoundé alors que son aras est à Limbe c'est nous qui subisons n'est-ce pas tous les déchets il n'y a plus de poissons à Limbe mais là où le Cameroun n'a plus que le carburant est raffiné c'est plus cher à Limbe qu'à Garoua parce qu'il n'y a aucun dépôt nous avons créé pendant des décennies Limbe Dipsy porte Ouest c'est-à-dire le transmetteur de vous appelez encore ça quoi Abouya FM et à Douala Mendoza dit non non parallèle émetteur parallèle si bien que même un enfant peut n'est-ce pas éteindre l'émetteur de Bouya et nous plonger n'est-ce pas dans l'obscurité tout qu'il s'agisse de l'énergie on peut tout simplement dire désormais il n'y a plus n'est-ce pas de courant et on ne coupe pas au niveau de Douala mais n'est-ce pas davantage des problèmes de gouvernance est-ce qu'on ne mettait pas ça sur le compte d'un système non c'est-à-dire c'est systématique il ne s'agit pas de gouvernement mais c'est systématique sinon vous voyez que nous sommes venus dans cette appelons ça réunion entre guillemets c'est nous qui avons opté de venir et nous sommes là c'était le 1er octobre avant le jour de l'indépendance les Nations Unies ont voté une résolution 16-08 15 je ne dis pas de 21 avril 2061 et a déjà eu le plébiscide les anglophones ont opté le Sudden Cameroun ont opté d'atteindre d'obtenir leur indépendance en se ralliant à la République du Cameroun voilà désormais par cette résolution il faut que la République du Cameroun déjà indépendante l'année suivante l'année passée la Grande-Bretagne et le gouvernement de Sudden Cameroun doivent s'asseoir et signer un traité d'union une résolution des Nations Unies cela n'a jamais eu lieu le 1er octobre dès quelques secondes 1er octobre 1960 oui quelques secondes après minuit a envoyé les soldats occupés le territoire sans qu'il y ait un traité d'union jusqu'au moment où je parle il n'y a pas de traité d'union entre le Sudden Cameroun et la République du Cameroun nous vivons dans un état de fait pas de droit donc vous considérez qu'on est encore en l'état d'avant 60 1er octobre 1961 c'est ça donc nous sommes encore un état fédéral non pas fédéral parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'union jusque là ah d'accord chacun doit dans son état nous sommes là c'est comme si vous n'êtes pas encore marié vous voyez une fille vous dites venez on est ensemble pour se marier peut-être après il n'y a pas d'union jusqu'au moment où je parle entre Sudden Cameroun et la République du Cameroun même si non non je vous laisse parler vous écoute parce que vous émisez une autre thématique qui n'est pas encore un débat mais c'est un débat je parlais de ça depuis j'ai écrit beaucoup dans tout le cas je vous laisse pour suivre puis on en discute voilà donc le 1er octobre s'il y a eu union c'est ce qu'ils appellent réunification je ne sais pas dans la résolution des nations je ne parle pas de réunification de toute façon s'il y a eu réunification le jour de l'indépendance l'anniversaire c'est le 1er octobre comment se fait-il que les autorités que Yahonde arrêtent quiconque parle de 1er octobre comme son jour son anniversaire de l'indépendance si M. Biya a changé a modifié la constitution en 84 pour nommer son pays la république du Cameroun qui était en existence le 1er janvier 1960 donc ne tenant pas compte de la zone anglo-franc si bien c'est-à-dire que logiquement en 84 si il y a eu réunification M. Polbiya a commis une sécession parce qu'il a quitté la fédération oui bien sûr et il ne s'est pas arrêté là en 90 il a célébré le 30e anniversaire de l'indépendance de la république du Cameroun de la république du Cameroun c'est-à-dire il est revenu en arrière pour célébrer l'indépendance de la république du Cameroun s'il fait ça comment comment expliquer qu'il a l'audace d'envoyer les gens les soldats torturés l'anglo-franc qui veut célébrer son indépendance qui est le 1er octobre pour lui 1er janvier il a célébré nous avons des documents il ne s'est pas arrêté là il a produit un timbre post postal et le timbre porte la carte de l'indépendance de la république de Cameroun dont on célébrait l'indépendance et cette carte exclut la partie de Southern Cameroun donc quand on parle de la sécession même s'il y avait réunification c'est Yaoundé qui a quitté n'est-ce pas la réunification pour revenir revenir alors pour faire simple donc vous estimez que en l'état actuel la république du Cameroun parce qu'il était en 60 ans la république du Cameroun a annexé le Southern Cameroun de Fox je veux dire que selon la démonstration juridique en l'absence de tous les accords de traité donc vous estimez qu'il y a eu une annexion plutôt du Southern Cameroun par la république de Cameroun nous tous nous anglophones qui sommes honnêtes nous disons tout le temps à tout lieu et donc c'est le fondement des revendications absolument parce que comment vous voyez les choses quelqu'un célèbre son indépendance il est arrêté lui est célèbre n'est-ce pas le sien dans la paix mais pour vous qu'on représente 1972 je veux dire qu'il y a quand même des leaders il y a une vision de leaders 60 1972 72 ça ne veut absolument rien dire Aïdjo a commencé en 66 5 ans après la soi-disant de réunification Aïdjo a commencé et l'abolit tous les partis politiques pour créer l'UNC c'est-à-dire c'était d'ailleurs l'Union Camerounaise son parti il a commencé à abolir n'est-ce pas la réunification en 68 il a dit désormais on va oeuvrer vers l'abolition de la fédération Fonchi a dit non le premier ministre du Cameroun occidental a dit non Cameroun occidental veut dire Southern Cameroun il a dit non Mouna a dit oui moi je vais travailler avec vous Aïdjo a révoqué n'est-ce pas Fonchi est élu vice-président il a révoqué Goss N'Gombjoua est élu parce qu'à l'époque au Cameroun occidental c'était la démocratie parlementaire donc on devenait d'abord député avant d'être ministre ou bien premier ministre et il a nommé quelqu'un au poste électif donc Mouna est devenu le vice-président poste électif et en même temps premier ministre du Cameroun occidental également poste électif à partir de là il a travaillé avec Mouna comme ils entendaient je ne sais pas pour quelles raisons ou pour quel prix et en 72 il a dit maintenant plus de fédération or la constitution qu'Aïdja avait imposée au lieu des négociations selon la résolution des Nations Unies elle a imposé une constitution appelée constitution fédérale cette constitution disposait dans son actif 47 que le caractère fédéral de l'état ne devait pas être compromis compromis mais Aïdja est allé au-delà de cet article pour abolir la constitution aujourd'hui qu'est-ce qui se passe les anglophones restent un peuple avec leur territoire et les Nations Unies disent dans la charte dit un état ne peut pas avoir plus d'un peuple dans le cas où il peut y avoir un peuple ça sera soit par association soit par assimilation soit par intégration et quel que soit le moyen choisi ça doit être écrit et l'instrument déposé au secrétariat général des Nations Unies donc aujourd'hui la République du Cameroun est un peuple le Sardin Cameroun est un peuple il n'y a pas d'instrument qui nous rallie donc conséquemment vous êtes pour le fédéralisme non on doit tout ce que j'ai demandé depuis des années et je le fais toujours compte tenu de l'état actuel il faut que ces deux peuples s'asseillent autour de la table soit ils tombent d'accord sur les conditions d'union d'association dans ce cas ici par écrit et on dépose au secrétariat des Nations Unies ou bien si on n'arrive pas à s'entendre nous aurons deux états à la rigueur il faut une fédération parce que dans ce cas le budget de l'état qu'aujourd'hui il y a un des seuls peut-être parfois doit l'avoir compris prend 80% du budget même le projet le budget qui la partie du budget censé pour les services extérieurs sont contrôlés plutôt par les services centraux mais dans une fédération c'est ce que nous expliquons que la plupart de Francfort n'arrivent pas à comprendre dans une fédération non seulement il y a la compétition mais chaque année dans le budget fédéral il y a un pourcentage qui est c'est-à-dire réparti équitablement à tous les états fédéraux si bien que même si votre état ne produit rien vous avez un pourcentage du budget chaque année pour votre développement en même temps en 1996 le Cameroun a pris l'option d'une forme d'état unitaire décentralisé c'est justement je venais justement je vous laisse poursuivre je dis dans la fédération voilà n'est-ce pas les mérites parce que comment comment voulez-vous que quelqu'un un citoyen honnête qui a coupé qui a travaillé pendant 30 ans et la sévition son état il doit venir à pied à Yahoo pour sa pension peut-être de 15 000 mais dans un état fédéral il se limite à Garoua il peut même venir à Garoua à pied celui qui est à Akwaya vient à Abouya même à pied voilà les mérites d'une fédération et c'est ce que nous prenons or la décentralisation ne peut jamais marcher est-ce que vous pouvez citer une seule commune qui a réussi parce que ce qu'on appelle la décentralisation c'est tout simplement pour satisfaire n'est-ce pas ceux qui qui font des fraudes électorales il y a des principes dans la forme de partage de gâteau national le partage non non mais j'arrive je m'explique qu'est-ce qu'ils ont fait nous présidents ministres d'état tous nous sommes à Yahoundé nous prenons nos pas ici à Yahoundé or ce sont les gouverneurs les préfets les sous-préfets qui sont sur le terrain qui nous font gagner les élections gagner bien sûr entre guillemets donc il faut leur donner quelque chose c'est c'est justement ce qu'ils appellent décentralisation parce que je vous dis avec l'expérience que j'ai eu pendant des années une commune ne peut pas acheter un crayon sans le visa du préfet dit d'autorité de tutelle qu'est-ce que ça veut dire la communauté dit bon élisons nos dirigeants les conseillers conseillers municipaux sont élus ils élisent le maire Yahoundé dit non vous dites que le maire est la personne que vous voulez mais moi Yahoundé je vous donne le préfet et c'est le préfet qui gère il dit désormais je veux que ma maison soit n'est pas peinte chaque commune c'est comme si il a peut-être là où il y a 10 communes chaque commune doit donner tant de millions comme si il a 10 maisons ou bien les maisons correspondant au nombre de communes le lendemain non mon véhicule commence à me donner des problèmes et je vais acheter chaque commune c'est ce qui se passe voilà pourquoi il n'y a aucune commune au Cameroun qui a réussi à l'époque où nous avions des communes des villageois avait n'est-ce pas l'eau potable à l'époque où la commune dépendait seulement des impôts de 3 000 par adulte hommes 3 000 mais ils arrivaient à gérer les écoles centres des dispensaires adduction d'eau ils faisaient tout aujourd'hui on arrive à ne rien faire si mon petit enfant mon petit fils sort là avec des cacahuètes sur la tête on dit oh taxe ça revient donc si bien il y a tellement n'est-ce pas des impôts aujourd'hui mais maintenant qu'on a beaucoup de soucis n'est pas de satisfaction sur le temps on ne fait la commune ne fait absolument rien même ici on parle de commune urbaine urbaine non c'est plutôt le ministre des habitants de développement urbain il fait ce que nous voyons là il n'y a aucune commune qui a réussi parce qu'en fait même chez vous la commune urbaine de Douala est gérée par le gouverneur bon la démonstration justement qu'on a eu de faire me ramène à ma question est-ce que ce ressenti cet échec dans le développement parce qu'en réalité ça pose un problème de développement est-ce que justement ce que vous avez qualifié tout à l'heure de l'échec de la décentralisation n'est pas la conséquence de la malgouvernance est-ce que est-ce que parce que vous êtes parti en disant on dépend de deux états et on a pris l'option d'une décentralisation mais sans interroger même sans faire le bilan de cette décentralisation sans faire le bilan de ceux qui l'implément est-ce que ce n'est justement pas l'échec de cette décentralisation qui fait que notamment les anglophones parce qu'il y en a d'autres aussi on a pu voir des mémoires un peu partout qui fait que les gens se sentent délaissés par le pouvoir central bien sûr que oui ça ne mérite même pas une question vous voyez pourquoi parle-t-on de la fédération quand il y a fédération tout le monde est élu les dirigeants sont élus il n'y aura pas de gouverneur ça coûte plus cher quand même pas du tout je vais je m'explique tout à l'heure mais je vous dis tout d'abord c'est-à-dire il n'y aura plus de gouverneur il n'y aura plus de préfets de sous-préfets il y aura la commune et puis celui qui sera à la tête de l'état fédéré je ne sais pas comment on va l'appeler et sera là élu et ils seront c'est-à-dire contrôlés parce que ils vont répondre devant le peuple s'ils ne travaillent pas bien ils seront déchus ou tout au moins à la fin de leur mandat ils ne seront plus réélus aujourd'hui le préfet a volé 80% du budget de la commune tant que Yaoundé est satisfait de sa performance il ne bouge pas parce qu'il répond seulement devant Yaoundé mais dans la fédération il répond devant le peuple et s'il travaille lui-même sera conscient que s'il ne travaille pas bien il ne sera pas réélu et il voit devant lui tout le temps la possibilité d'être déchus et traduit en justice mais là vous sortez des avantages de la décentralisation qui ne manquent pas non plus d'inconvénients je veux dire que vous avez posé la question du cours mais le cours viendra d'où ? c'est maintenant qu'il est la décentralisation est beaucoup plus coûteuse pourquoi ? il y aura si tout est mis en place et voilà encore un problème une constitution 21 ans après rien n'est mis en place si on avait des conseillers régionaux il y aura l'exécutif de ce conseiller de chaque conseil régional maintenant si en dehors n'est-ce pas de cet exécutif il y aura le gouverneur il y aura des préfets mais dans la fédération l'équivalent de l'exécutif que les communes régionales auront nous aurons n'est-ce pas le gouvernement de l'état fédéré le conseil proprement dit tous les conseillers régionaux les régionales n'est-ce pas formeront un conseil le conseil là c'est l'équivalent n'est-ce pas de parlement mais la fédération sera moins chère parce qu'aujourd'hui en dehors de tout ça il y aura le gouverneur les préfets or dans une fédération il y aura seulement ce qu'on appelle development office qui va représenter le gouvernement fédéral et qui va surveiller et superviser les projets fédéraux donc à titre personnel vous vous êtes clairement pour le fédéralisme absolument si j'avais ce serait le projet que vous allez éventuellement présenter en 2018 si vous êtes candidat ça fait partie des ambitions le projet déjà n'est pas à mi-chemin complet mais j'attends seulement que monsieur bien ne soit me donne la voix alors nous sommes justement partis des revendications on l'a dit on a épilogué là-dessus depuis le départ des enseignants des avocats donc des corporations pour arriver aux revendications politiques ce qui pose quand même un problème au niveau de l'élite c'est-à-dire que des corps de métier la société civile a dû porter des revendications politiques n'avez-vous pas le sentiment que l'élite anglophone dans ce débat a démissionné ou alors n'est pas reconnu par les populations dont il devrait être ce que c'est les revendications des avocats les revendications des enseignants dont la plupart sont n'est-ce pas pour la protection de leur intérêt personnel ça ne touche pas et l'intérêt de leur corps ça ne touche pas les anglophones en général parce que si l'avocat demande la traduction de Rada ça n'a rien à voir avec le démonstration ils disent on veut le commolo mais pour garantir le commolo il faut qu'on ait ensuite un état des états fédérés non non oui c'est ce que je vais expliquer d'accord voilà pourquoi moi j'ai dit la plupart de ce qu'ils font ce sont des litiges industriels je l'ai dit dans le droit du travail mais nous j'ai pris l'initiative ici de dire maintenant au lieu n'est-ce pas de satisfaire les revendications des anglophones par tranche il faut que nous formions un groupe n'est-ce pas des leaders des anglophones pour dialoguer avec le gouvernement du renouveau j'ai publié une liste deux fois déjà et dans bientôt nous aurons n'est-ce pas un groupe qui va dialoguer parce que n'oublions pas que en 2009 la commission africaine des droits de l'homme a demandé qu'il y ait un dialogue entre Yaoundé et les anglophones Kofi Annan en tant que secrétaire général des Nations Unies est venu ici à Yaoundé dire il faut un dialogue donc il y a beaucoup des instances beaucoup d'instances internationales qui demandent le dialogue à un certain moment le gouvernement a dit on va dialoguer alors avec qui c'est ce qui m'a n'est-ce pas intéressé j'ai sorti une liste des leaders anglophones ont-ils la légitimité nécessaire ou alors c'est sur la base de l'observation non mais quelle légitimité c'est-à-dire quand il y a quand il s'était impossible maintenant c'était impossible maintenant maintenant en tant que chef d'un parti politique on m'empêche même de tenir des réunions mais vous comment les anglophones vont s'asseoir ou pour élire comment interprétez-vous je ne veux pas dire mutil je ne veux pas dire silence mais cet attentisme des Nations Unies parce que vous avez fait la démonstration tout à l'heure qu'on n'a toujours pas d'acte de traité qui met ensemble les deux états ou alors les états d'alors mais les Nations Unies ne disent rien on regarde tout cela mais vous savez comment fonctionnent les Nations Unies tout d'abord si on n'est pas état membre on ne peut pas n'est-ce pas déposer les griefs il faut qu'on soit état membre premier point second point les Nations Unies sont dominées par des puissances dites avec droit de veto conseil de sécurité tant que conseil de sécurité tant que les intérêts de ces pays ne sont pas menacés ils se taisent et les ONG international attendent jusqu'au moment où on commence à tuer les gens en centaines ils les valent leurs droits ils disent non il faut de l'argent pour aller au fond eux-mêmes savent ce qu'ils récoltent voilà pourquoi jusque-là les Nations Unies n'est-ce pas ont maintenu un silence comme vous venez de dire un silence vraiment qui dérange parce que 2008 semble-t-il et il y en a qui le disent moi je n'ai pas pu compter on a tué quelques 200 jeunes personnelle du mot au niveau n'est-ce pas international ailleurs parfois un seul si les États-Unis apprennent aujourd'hui qu'un américain est porté disparu au Cameroun le lendemain l'ambassadeur est sur la porte des autorités mais quand il s'agit des Africains on s'en fout tant que les intérêts ne sont pas peut-être touchés et aujourd'hui le Cameroun est tellement riche on ne sait pas pourquoi Dieu nous a tant donné il n'y a rien qui pousse nulle part en Afrique il ne pousse pas au Cameroun il y a des minérales partout si bien que ces pays-là sont au Cameroun ils protègent leurs intérêts si on vous posait la question aujourd'hui nous avons des sociétés indiennes chinoises qui ont des espaces immenses du territoire n'est-ce pas de terrain chez nous on ne sait pas sur quels quels sont les cahiers de charge sur quelle base parce que demain quand M.Bien ne sera plus là nous aurons des problèmes énormes donc vous voyez que ces pays-là ont les intérêts ici et il y en a qui ont même des bases sans que le peuple n'en soit informé alors Aya Paul en décembre 2014 jusqu'à la mi-décembre je ne sais plus c'était le 14 bref en décembre 2014 vous avez été porté à la tête du SCNC quelques jours plus tard Paul Billard vous envoie à la Cour suprême en tant qu'avocat général on peut dire qu'il vous a enlevé un caillou de la chaussure ou alors on n'a pas entendu votre réaction à la suite on ne vous a pas entendu dire que vous démissionnez que vous désistez que vous n'avez rien à faire je dois vous féliciter d'être présent du SCNC aujourd'hui ou que devrais-je faire ? Dieu merci que vous me posez cette question pour que j'éclaircisse une fois pour toutes parce que j'ai déjà répondu à cette question maintes fois d'accord à la sortie de l'assemblée à la fin de mon mandat selon la loi je devais réintégrer automatiquement mon ministère d'origine je suis encore magistrat en activité normale sans parler de l'époque donc je devais n'est-ce pas regagner le ministère de la justice et je l'ai fait malheureusement au moment où j'allais à l'assemblée j'étais magistrat du siège il fallait maintenant que le conseil supérieur de la magistratur siège pour me nommer officiellement c'est ce qui s'est fait le 18 décembre 2014 avant une faction de SCNC en faction au moins 5 une faction de SCNC basée à Mautenguenin s'est réunie à Koumba ils ont dit voilà quelqu'un qui a pu dire non à Paul Bia donc il a le courage à Yamba et vieux il veut que qu'il soit porté à la tête de SCNC évidemment vous n'étiez pas présents d'assises pas du tout d'accord les factions du nord-ouest ont dit non à Yamba était du sud-ouest et désormais il n'est plus question de porter quelqu'un du sud-ouest à la tête de SCNC j'étais absent et puis l'opposition venant du nord-ouest et puis une seule faction sur 5 il est vrai que même si j'étais intéressé je n'allais pas accepter la position pour dire vrai ce que je viens de dire ici à propos de la réunification je l'ai dit il y a des années même au temps d'Aïdjo j'ai dit il n'y a pas de réunification or cela coïncide avec la pensée de SCNC voilà pourquoi il me cherchait partout pour que je sois porté à la tête de SCNC donc il y a mais jusqu'au moment où je parle je n'ai jamais été membre de SCNC personne vous c'est-à-dire donnera aucune c'est-à-dire montrer de quelle manière que ce soit que j'ai jamais été membre c'est juste une coïncidence que vous avez une vision selon leur constitution si on n'est pas membre on ne peut pas être porté à la tête donc je ne suis même pas membre si je l'étais tel que les gens me connaissent moi je n'ai jamais peur de rien je le dirais c'est comme je dis je parle de monsieur bien comme je le fais ici mais je n'ai jamais été membre de SCNC sans parler d'être président de SCNC mais je tiens et je maintiens toujours que nous sommes en situation de fête et que le Cameroun est composé de deux peuples et il faut un dialogue pour trancher cette situation absolument si on n'arrive pas à trancher nous aurons deux pays la République du Cameroun et puis ça donne Cameroun je ne sais pas quel nom on va donner peut-être avec les efforts que j'ai fait on va appeler ça Aya Land donc on peut retenir qu'entre vous et le SCNC il n'y a aucun lien aucun lien mais quand ils sont en difficulté c'est moi qui leur donne des conseils légaux quand ils sont en difficulté je dis non si vous entamez ça et pourtant le mouvement il n'est pas légal non mais est-ce que les mouvements de libération n'ont jamais été légaux vous venez n'est-ce pas je viens de dire si donc vous les conseille de temps en temps absolument mais maintenant si on m'appelle je leur dis non si vous faites ça ça sera à l'encontre de la loi il faut plutôt faire ça il n'y a plus d'autorisation quand on parle d'autorisation et maintenant on a supprimé le régime d'autorisation depuis 1990 je leur explique tout ça pour qu'ils ne tombent pas dans l'illégalité alors vous comprenez leur revendication fondamentale la sécession chacun dans son camarade avec un visa pour arriver ici à Mouya non non c'est ce que n'est-ce pas Yaound a dit j'ai déjà dit qu'on ne parle pas de sécession puisque nous ne sommes pas ensemble il y a deux peuples nous ne sommes pas ensemble on ne peut jamais parler de sécession et c'est ainsi est né du fait que les anglophones se sont se sont sentis lésés dans cette situation de fait et dans les années 90 il y a eu deux réunions vous parlez de quoi deux réunions sans déclaration sans rien rien on appelait ça ASC1 ASC2 l'une à Mouya l'autre à Bamenda ils ont produit un memorandum de leur grief et déposé à la présidence jusqu'au moment où je parle il n'y a pas il n'y a même pas accusé de réception ils étaient amenés alors à donner un délai quand ce délai est écoulé les anglophones ensemble ont dit nous tous nous ne pouvons pas n'est-ce pas aller assister à une réunion mais il faut un groupe qui va nous représenter c'est en ce moment que ASC1 est né et pour quel but ? pour le dialogue jusqu'au moment où je parle ASC1 leur devise le devise de ASC1 c'est the force of argument and not argument of force nous renonçons à la violence mais nous voulons le dialogue tout ce que ASC1 a demandé au fil des années c'est le dialogue mais c'est Yaoundé qui dit non d'ailleurs comme ASC1 le répète tous les jours les anglophones est une petite minorité pour parler de 5 millions de personnes comme petite minorité c'est-à-dire des personnes reconnues comme un peuple par la communauté internationale vous appelez petite minorité donc ils disent une petite minorité et ils sont d'ailleurs pas et non même pas le droit d'être ici parce qu'on lui dit tous les jours que si nous ne sommes pas contents qu'on fuit qu'on quitte le Cameroun pour aller chez nous chez nous c'est Southern Cameroun donc si on quitte ici on va à Southern Cameroun si on me demande aujourd'hui de quitter Yaoundé peut-être je vais même laisser quelques choses ici pour les voisins j'entre dans ma voiture et je m'en vais mais nous sommes là parce que c'est nous qui avons décidé dans un plébiscite d'être dans le même état donc nous pouvons encore demain dire non désormais ça ne va pas bien on se sépare c'est comme le mariage même si la constitution on autorise pas la constitution on dit que la forme de l'état n'est pas négociable mais est-ce qu'il y a une constitution au Cameroun 96 non on change elle a été modifiée non enfin oui je veux dire non ça me rappelle je viens un peu en arrière il y a eu les tripartites absolument en 92 si mes souvenirs sont bons les anglophones par le BDH ont été présentés en projet de constitution et pendant les tripartites on a créé une constitution malheureusement un seul individu n'est-ce pas met ça de côté et propose sa constitution si bien que la révision constitutionnelle de 96 est l'oeuvre d'un individu je ne veux pas le nommer ici mais tout le monde le sait le ministre Ounan donc nous Joseph Ounan donc nous n'est-ce pas nous avons essayé au fil des années mais la constitution n'a pas de valeur au Cameroun je viens de citer l'exemple de la violation par Haïti en 72 Bia a violé en 84 elle a encore violé en 90 elle a violé en 2008 tout le temps est-ce qu'on appelle c'est une constitution qu'on modifie selon n'est-ce pas les caprices des dirigeants si je veux que Aya ne soit plus dans la Cour suprême modifier la constitution on dit désormais la tête est l'âge on pense parce que c'est une roi c'est quelqu'un qui est visé donc nous n'avons même pas on ne peut pas appeler ce que nous avons comme constitution constitution on viole la constitution tous les jours la monnaie le français n'est pas la monnaie du Cameroun parce que la monnaie du Cameroun doit être dans les deux langues officielles selon la constitution autant d'ailleurs la monnaie on écrit 1000 francs on écrit dessous 1000 francs aujourd'hui c'est entièrement en français alors que la constitution dit le Cameroun un pays bilingue avec deux langues officielles alors à côté de tout cela pour justement porter ces revendications on a connu depuis la fin du mois d'octobre des manifestations violentes avec répression mort d'hommes on a pu voir dans les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux les étudiants de l'université de Boya traînés dans la boue par les forces de l'ordre comment vous réagissez à tout cela quand les avocats sont allés en grève j'ai dit c'était un litige industriel comme j'ai dit tantôt et puis les enseignants j'ai dit la même chose c'est le traitement réservé aux avocats qui m'a fait n'est-ce pas prendre quelques intérêts n'est-ce pas dans les mouvements actuels et pour moi j'ai dit nous pour démontrer nos mécontentements on ne va pas au stade libre et vous avez vu le stade était vide tout au long alors ce mot d'autre ce mot d'autre ça va appeler quelqu'un a appelé et je suis tenu jusqu'à la fin que les anglophones démontrent leur mécontentement ils ont bricoté la coupe d'afrique des nations de voilà et elles ont fait les dames qui ont joué tout récemment du 19 3 novembre ils ont obéi n'est-ce pas à tout ça pour exprimer le mécontentement et la situation est aggravée par le traitement réservé aux étudiants de l'université à l'université de Bouya les étudiants assis quand on a appelé les forces de l'ordre les étudiants se sont mis à crier non-violence nous ne sommes pas violents nous ne voulons pas la violence on les a bastonnés mais comment expliquer qu'on prend un être humain j'en parlais d'un étudiant au niveau de l'université on le roule dans l'eau sortant des fosses septiques on oblige quelques-uns même à boire l'eau venant des fosses septiques c'est ça qui a aggravé la situation aujourd'hui on a radicalisé les anglophones et par l'ouvertement à tous les niveaux de l'indépendance on les a chassés et on les a chassés plusieurs fois fois 72 84 90 et ainsi de suite donc il parle de ça maintenant ouvertement qu'ils ne sont plus ils ne font plus partie de cette situation de fait on n'a rien appris on s'en va à Bamenda on fait la même chose on tue les gens au moment où je parle nous avons des appels de Bamenda où les portes sont forcées on prend votre téléphone si on voit une image de ce qui s'est passé soit on détruit le téléphone soit on prend le téléphone et on vous torture jusqu'au moment où je parle ça se fait et il est vrai que ça Chiroma dira demain que c'est faux parce que c'est lui qui a la vérité et voilà quelqu'un qui a été arrêté après le coup manqué qui voulait renverser le gouvernement par force aujourd'hui il appelle les gens paisibles tels que les anglophones petites minoritaires des terroristes Kavayeky qui vient de centre de Boko Haram appelle les anglophones terroristes ce sont des bêtises dans toutes les universités du Cameroun moi j'étais étudiant ici 72 oui 72 72 à 76 Aïdjo avait adopté une politique de région scolarisée région sous-scolarisée nous avons grévé Aïdjo dit l'ordre règnera par tous les moyens quelques heures après et dans la bourse une menace mais et dans la bourse depuis lors ce n'est qu'à l'université de Bouillard que chaque fois que les étudiants lèvent le moindre doigt dit non ici là ça ne va pas on envoie les soldats les tuer on a tué les étudiants à l'université de Bouillard deux fois déjà on les appelait les militants de LCNC bien que Bouillard deux fois cette fois-ci c'est la troisième fois pourquoi expliquer ça tout ailleurs il n'y a aucun problème mais là-bas voilà pourquoi nous parlons n'est-ce pas de l'occupation militaire parce que vous ne traitez pas les citoyens de cette façon-là comment se peut-il que nous ayons un président 5 millions de ces citoyens concitoyens même pas ces citoyens ces concitoyens disent nous avons un problème mais ils s'en fout alors que tu es les anglophones à Bamenda ils fêtaient avec les filles le football non mais ça c'est intolérable alors poursuivant justement sur cette lancée-là on ne voit pas beaucoup les partis politiques le SDIF a entamé des marches notamment à travers ses élus sénateurs et députés aussi bien à à Bouillard non d'abord à Bamenda ensuite à Bouillard le RDPC a tenté une manœuvre qui fatalement a dégénéré le secrétaire général du parti au pouvoir et le premier ministre s'étaient rendus à Bamenda pour effectivement mobiliser leurs troupes ça a vraiment dégénéré mais je veux dire que la classe politique elle même je veux dire elle ne semble pas dans son ensemble on a de temps en temps le CPP qui sort les déclarations mais pour que les hommes politiques vous pourquoi vous n'interpellez pas les concernés directs appelez les premiers ministres appelez ceux qui ont la revendication et dites-le on se retrouve au palais des congrès ou je ne sais pas à Yaba Hôtel samedi à 18h pour définir tout ce problème mettez-vous ensemble pour apporter une solution à cela pourquoi pas voilà pourquoi l'anglophone se sent rejeté mais ça du pays quand il y a eu le drame d'Ézèque à nous tous nous avons réagi aujourd'hui on tue à Ézèque c'était un accident aujourd'hui on tue on tue les anglophones à balles réelles mais les francophones n'est-ce pas se taisent de ma part j'ai tout fait je viens de dire ici même que j'ai déposé une demande d'audience à quoi encore à la présidence de la république en personne jusque là il n'y a même pas eu accusé de réception j'ai introduit des demandes d'audience à quelques missions diplomatiques il y en a qui m'ont déjà reçu et j'ai expliqué vous leur avez dit tout ce que vous venez de nous dire non non mais j'ai parlé plutôt n'est-ce pas des conséquences de grève d'accord et que tant que nous n'avons pas de dialogue que nous ne nous sentons pas parti de ce pays il y aura toujours des problèmes il faudra n'est-ce pas qu'on demande à monsieur Biya de céder au dialogue et que vous ont dit ces représentations diplomatiques non non c'est pas discuté c'est vraiment de la diplomatie c'est pas discuté mais par contre par contre oui je venais justement sur ça en dehors de la présidence même ici au Minat tous ministres tous ceux qui sont n'est-ce pas nommés au ministère de l'administration territorial ou quoi encore là se sent comme des dieux vous demandez audience pendant les 11 ans que j'étais à l'Assemblée je demandais audience au sous-ministère et ils ne m'ont jamais accordé audience une fois mon ancien collègue à l'université monsieur Mekaki était secrétaire général m'a reçu je ne pense pas que c'était officiel en dehors de ça on ne reçoit personne ce n'est pas que consulté vous faites quoi SDF peut le faire parce qu'il a des sénateurs des députés mais à supposer par exemple que j'étais à Boya et que j'entamais une marche avec mes militants est-ce qu'on aurait les traité moins violemment que les étudiants donc la loi m'a accordé le droit n'est-ce pas de tuer parce qu'en tant que magistrat rien qu'avec ma signature on allait tuer quelqu'un je me suis dit je ne peux jamais signer qu'on tue en être humain moi je n'aime pas le sang voilà pourquoi j'ai dit j'ai eu beaucoup d'appels il faut venir n'est-ce pas marcher et je dis non moi je ne veux pas je ne veux même pas que quelqu'un soit blessé le corps humain est sacré c'est parce que nous donnons nos corps mais selon la création de l'homme le corps humain n'est-ce pas sacré même la loi si j'entre dans le marché c'est parce que je suis entré volontiers sinon personne n'a le droit de toucher mon corps ou bien le corps d'un être humain sans son consentement sans parler des bastonnades que j'ai vues donc j'ai dit non ce n'est pas parce que nous nous taisons les francophones n'est-ce pas se taisent ils disent c'est pas leur problème j'ai lu aujourd'hui à l'internet un certain Eya Pierre qui dit les anglophones sont des animaux Eya Eya Pierre que les anglophones sont des animaux on ne les a même pas suffisamment tués l'ordre règnera par tous les moyens on va encore les tuer davantage Eya j'ai copié je peux produire ça à tout tribunal en même temps on peut penser que c'est une réaction marginale non non mais ce n'est pas seulement lui ce n'est pas seulement lui vous voyez quand je suis libre quand je ne travaille pas parce que j'ai tellement d'affaires au LNG mon travail officiel tout 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 mais quand je le temps je passe le temps à l'internet je vois tellement des choses qui ne sont même pas cela dit c'est impossible quand un être humain dise ce que quelques-uns disent c'est vrai Ayapol comment on en sort une seule chose même aujourd'hui j'ai dit aux policiers quelques policiers aller dire au président de la république que je disais seulement ce que vous avez fait mes chers compatriotes n'est pas conforme à la loi mais j'ai vu rester tranquille la situation est en étude il y aura un calme donc vous voulez juste écouter non non rien que ça faire ça c'est déjà n'est pas un pas de la vente mais le problème ne peut être résolu que le jour que M. Biya va accepter le dialogue le dialogue sans condition il dit déjà que même s'il y aura un dialogue on parle de tout sauf de la forme de l'Etat on ne doit pas parler de la forme de l'Etat ça ce n'est pas le dialogue et il ne faut que renvoyer le problème à son successeur mais un grand homme d'Etat doit savoir que le dialogue est essentiel toute guerre tout conflit un observateur de la scène politique un observateur averti je vais taire le nom de la scène politique me faisait remarquer hier que dans tous les pays dans tous les grands états au monde il y a des consensus unanime sur les cas on ne revient presque jamais il ne parlait par exemple de la Corse il parlait des problèmes soit en Espagne ou en France et même aux Etats-Unis est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de remettre en cause la forme de l'Etat ? Absolument absolument je vous ai dit que la même communauté internationale nous a reconnus nous en avons comme un peuple ça c'était un grand pas l'Etat c'est quoi ? le territoire que nous avons un peuple que nous sommes il ne reste seulement un gouvernement voilà l'Etat les trois facteurs principaux or il ne manque un gouvernement parce qu'il y a ces militaires qui occupent oui notre territoire autrement vous aurez votre gouvernement mais bien sûr que oui bien sûr que oui voilà pourquoi j'ai dit il faut un dialogue pourquoi d'abord faire tuer les gens détruire et puis mais parmi vous il y en a qui évidemment qui ne partagent pas moi je suis par exemple le ministre Paul Atangandi ministre des chancers de l'émission de la présence mais c'est quelqu'un qui est cinglé il y a clairement dit qu'il n'y a pas de problème anglophone non vous pouvez citer quelqu'un d'autre voilà quelqu'un qui est cinglé c'est un prisonnier il était à New Bell personne ne comprend pas comment je bien peux nommer un tel individu l'affaire est toujours n'est-ce pas là quand il sera le premier ministre il sera en prison il dit ça pour plaire à celui qui n'est-ce pas qui l'a fait sortir de la prison ce n'est pas qui dit la vérité il n'y a pas de problème anglophone et pourtant tout ce que je viens de dire lui-même est là il dit oh il y a premier ministre qu'est-ce qu'on appelle premier ministre quatrième personne de la personnalité de l'état entouré par tout autour par les francophones qui le manipulent c'est une position complètement fictive donc il faut le dialogue un grand homme de l'état n'exclut jamais le dialogue vous dites séance tenant soit par vous-même soit par le biais de quelqu'un représentant que non la forme de l'état ne sera pas touchée mais vous ne pouvez pas dire pas de dialogue tant qu'on ne renonce pas non il n'y a aucun sujet tabou si on ne renonce pas aujourd'hui et demain qu'est-ce qui va se faire on ne peut pas dialoguer aujourd'hui mais demain quand il ne sera pas là est-ce qu'il va encore contrôler toute chose à son temps ce que nous voulons éviter c'est qu'il y a n'est-ce pas soulèvement armé parce que c'est nouveau c'est possible pourquoi pas pourquoi pas vous lisez dans l'internet les anglophones aux Etats-Unis sont en train de cotiser de l'argent ce sont les choses que j'ai voulu n'est-ce pas expliquer que pendant que nous restons là où nous sommes la situation s'aggrave mieux vaut dialoguer maintenant pour éviter le pire personne ne veut entendre par le dialogue personne ne veut recevoir qui que ce soit je me rends chez un ministre il me donne son numéro de téléphone j'appelle 20 fois il ne répond pas il prend mon numéro il enregistre mais il voit les appels manquer voilà la situation au Cameroun personne ne veut n'est-ce pas s'exprimer et s'exprimer personne ne sait à dire tant que monsieur bien ne dit pas va parler va dire tel 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 tout ce que monsieur Chirom a fait là c'est c'est comme un piroquet il récite ce qu'on lui dit de dire en dehors de ça personne n'ose dire mot on ne peut pas gérer en état de cette façon là alors il nous reste quelques minutes on va peut-être sortir de ce que tout le monde appelle ou du moins une bonne franche de l'opinion anglophone appelle le problème anglophone pour parler d'autres sujets l'opération épervillée par exemple en quelques mots et évidemment les élections en 2018 parce qu'effectivement ce sera fin de mandat pour le président Bayard qui devra faire le bilan dans les urnes de tous ces mandats là commençons peut-être par l'opération épervillée quelle lecture que vous en faites aujourd'hui il y en a qui estime qu'ils sont en prison alors qu'ils ne devraient pas y être l'institution dans laquelle vous travaillez produit beaucoup de documents beaucoup de démonstrations mais qui sont plus ou moins tout le temps contestés on a l'impression que notre justice ou du moins certains magistrats provoquent à la limite de la révolte auprès de ces personnalités là et fatalement et vous l'avez dit un peu plus tôt on n'arrête pas d'être corrompu ou de corrompre si j'étais ministre de la justice 80% des magistrats n'auront pas la capacité d'être magistrats parce que vous estimez que 80% ne le méritent pas ils ne le méritent pas même connaissance de droit l'intégrité ils ne le méritent pas qui peut expliquer que si nous prenons qu'un cas que personne n'a comparu devant le tribunal criminel spécial et il est relacé tout le monde est condamné nous appelons un tribunal une juridiction opération est pévée je l'ai dit maintes fois et je le dis ici à Haute-Voire n'est qu'un outil dans la main des RDPC pour frapper tous ceux qui ne chantent pas l'éloge de leur président national donc vous estimez qu'ils sont tous des prisonniers politiques la plupart la plupart si nous prenons le cas de l'ancien premier ministre il n'est frais devant le tribunal on a dit qu'il n'est c'est à dire on ne cesse de dire oh Marafa attend en Amébaratel tels sont des prisonniers politiques parce que si nous faisons une petite marche en arrière nous verrons que tous les membres qui de bonne foi étaient membres de G11 sont en prison G11 il y a des Camerounais qui répètent ça sans savoir de quoi il s'agit les gens ont dit selon la révision constitutionnelle de 96 monsieur Biya n'a que deux mandats donc en 91 il ne sera plus candidat en 2011 oui en 2011 il ne sera plus candidat bon apprêtons-nous pour qu'il y ait une transition paisible dont ils se sont formés en G11 sans savoir de bonne foi sans savoir que monsieur Biya allait modifier la constitution tous ceux-là sont en prison aujourd'hui c'est-à-dire tous ces gens-là étaient des détourneurs tous et on d'eux deux il n'y a pas d'autres détourneurs au Cameroun aujourd'hui au fur et à mesure qu'on est en prison au fur et à mesure que le détournement augmente comment expliquer qu'on sélectionne quelques-uns et on laisse les autres et vous qui êtes donc au cœur même du mécanisme judiciaire vous avez déjà cité l'incompétence des magistrats qu'est-ce qui fait le problème véritableur une compétence se manifeste comment se situe à quel niveau s'exprime comment non mais ailleurs il n'y a aucun pays dans le monde où si le président de la république sort le président de la Cour suprême s'en va se tenir pendant peut-être quatre heures l'attendre quand il revient il quitte son bureau il ne fait pas son travail avec le procureur ils s'en vont vont s'aligner la magistrature n'est que peut-être un service n'est-ce pas à la disposition du président de la république si le président de la république dit aujourd'hui que monsieur Dupiti doit être en prison la magistrature va vous condamner avec quelque intégrité que vous avez et c'est ce qui se passe au pays aujourd'hui opération épervier est pour règlement des comptes pur et simple la présence est le 2018 j'ai déjà dit que je suis membre mon pacte est membre du pacte républicain et nous faisons tout pour qu'une fois au moins nous ayons un candidat unique consensuel pour l'opposition tout au moins pour les membres du pacte républicain et il y a combien de parties au sein du pacte environ en ce moment je pense que on n'est pas jusqu'à 10 et on nous retrouve évidemment les parties méditerranéennes pas de SIF non non pas de SIF pas de MRC pas du DC mais nous pensons tout simplement que quand les Camerounais vont comprendre qu'il y en a quand même qui sont ensemble pour chasser le RDP ils comprendront il ne s'agira plus de partir de l'opposition le plus non les Camerounais vont comprendre que ceux-ci là ont l'intérêt général en tête mais les Camerounais peuvent se dire je comment on dit ça je fais une image il vaut mieux le diable qu'on connait que le dieu qui se vante tout ce que nous faisons là nous autres je viens de dire c'est que depuis 2012 je suis au sommet de ma carrière je n'attends plus qu'un franchissement d'échelon nous travaillons plutôt pour ces Camerounais là pour ces jeunes qui quittent l'université avec des diplômes et ils se cassent les pieds tous les jours tous les jours sur les engins appelés mototaxi c'est pour eux que nous travaillons s'ils n'arrivent pas à comprendre vous voyez ça fait rire quand je vois ces mêmes diplômés marcher de l'avenue de la quoi encore réunification jusqu'au palais de l'unité de Paul Bia Forever on soutient Paul Bia avec son diplôme dans la poche pendant 10 ans il n'a pas d'emploi on lui donne 1000 francs on lui dit bon arrivé là-bas on va encore donner 1000 francs arrivé là-bas je vais envoie quelqu'un qui leur dit merci et les organisateurs n'est-ce pas prennent leur voiture et s'en vont le 1000 francs qu'on devait donner là-bas n'est-ce pas s'en vont l'année suivante ces mêmes jeunes font la même chose vous voyez bien que tous les efforts que nous faisons nous qui sommes déjà presque n'est-ce pas vers le départ au moins à la retraite c'est plutôt poussé Camerounais là j'avais dit quand j'étais à l'assemblée que c'était immoral que le secrétaire général à la présidence de la république ait 2 millions 526 milles par jour compris les jours non ouvrables pour son carburant alors qu'il y a une Camerounaise dans le village qui cherche 5 francs pour acheter le cube magique c'est pour celle-là que nous travaillons pas pour nous-mêmes on a retenu mon salaire ça fait 17 mois vous n'êtes pas payé jusque-là je ne suis pas payé à la Cour Suprême jusque-là qu'est-ce qu'on vous a dit quand on non on m'a donné les pièces nécessaires mais vous savez qu'au Camerounais il faut aller négocier et moi je ne négocie jamais je me suis donné deux vertus donc depuis 17 mois vous êtes sans salaire 17 mois et vous travaillez comment par exemple je me suis donné deux vertus ok je n'ai jamais failli travailler le plus dur possible parce qu'on dit que le blanc est paresseux et de rester intègre pendant toute ma vie et deux mois sans salaire vous fonctionnez comment j'ai eu à mes enfants non vous avez 17 mois sans salaire c'est vrai tout le monde le sait mais je l'ai dit partout et qu'est-ce qu'on vous dit là-bas on vous dit rien on attend que vous venez vous venez négocier on peut me dire ce mois ne peut plus passer sans compter tous les mois ça passe parce qu'il faut aller négocier je ne peux jamais négocier et on vous envoie où c'est à quel niveau qu'il faut négocier au ministère des finances laissons de côté ça mais mon ministère de la justice il y a ce dix-pès à la justice comment expliquer que au moment où je parle mon frère et mes frères d'entretien véhicule restent à 6 000 quand je suis assis dans mon bureau que vous connaissez voilà mon ministère ce qui ne se passe c'est l'ancienne présidence mais pour en deux ans déjà pour mettre sur le salaire c'est-à-dire ce qui me revient de droit le ministère de la justice ne l'a pas fait et on me demande d'aller me présenter là-bas pourquoi faire voilà le problème donc je me suis donné ces vertus-là et j'y reste jusqu'à la fin ce n'est pas en ce jour vous savez ce que j'aime dans la Bible et vous êtes seul dans ce cas-là ou bien non mais je suis seul parce que c'est moi seul qui suis allé en détachement je suis seul dans tous les cas le ministre de la justice vous a certainement suivi ce soir j'espère bien j'espère que cette injustice va être corrigée en toute justice j'espère bien président merci c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer vous savez quand on s'exprime on se sent soulagé donc je vous remercie d'être là et j'espère que chaque fois que vous avez besoin de moi je suis à votre disposition et croyez-moi on ne manquera pas l'occasion de venir vers vous thank you mes chers amis merci également d'être resté jusqu'à ce moment-là pour écouter Ayapo Labine il est avocat général à la Cour suprême du Cameroun non moins président d'un parti politique élite dans la zone anglophone de la région du sud-ouest dont on sait effectivement qu'il y a une question de fond qui est posée de ce côté-là merci de nous avoir suivis à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec bonsoir est-ce-t-il votre télé merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo